Musique ...errière ? Ouh, salut les haras ! commandant vous venez prendre de mes nouvelles vous m'avez l'air en meilleure forme comment vous sentez vous le docteur chakwas m'assure que je vais me remettre j'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à sari vous êtes entre de bonnes mains le docteur chakwas connaît parfaitement son affaire j'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose commandant parlez moi de vous liara de moi je ne suis pas un sujet très intéressant commandant je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdues à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéines oubliées une virude donc et solitaire il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes oui ou de tomber sur une bande de pirates mais je fais toujours preuve de prudence avant que les guettes ne me rejoignent sur artemistos mes pouvoirs biotiques m'avait toujours permis de m'en sortir et pour ce qui est de la solitude pour moi c'est l'un des attraits du métier parfois j'ai besoin de m'éloigner des autres vous n'aimez pas la compagnie c'est sans doute parce que j'ai pour mer une matriarche j'étais exhorté de toutes parts à suivre ses traces à devenir chef spirituel les matriarches guide leurs disciples vers l'avenir elles recherchent la vérité des événements à venir c'est peut-être pour cette raison que je me suis tourné vers les secrets du passé cela semble stupide dit tout mais parfois je crois que je suis devenu archéologue simplement pour contrarier benetia tout le monde passe par un âge rebelle en grandissant vous puisez votre sagesse à la même source que les matriarches shepherds c'est exactement ce qu'a dit benetia en entendant ma décision mais ce n'était pas tout je me sentais comme attiré par le passé par l'aura de mystère qui entoure les protéens je voulais tout savoir d'eux c'est pour cela que vous me fascinez vous avez reçu la marque de la balise sur eden prime mais tu l'as vu aussi maintenant avec un artefact protéens en état de marche on dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo comment non je n'assigne pas que je ne voulais pas vous offenser shepard tu m'as offensé de fou là dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie oh non c'est encore pire calmez vous liara je plaisantais vous plaisantiez par la ds mais qu'elle saute vous devez me prendre pour un cas désespéré ouais moi pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs quand je discute je finis toujours par sortir une bourde s'il vous plaît faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu j'aimerais en savoir plus sur les assarés nous avons été la première race à découvrir la citadelle le conseil est en partie notre oeuvre et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique chaque espèce contribue au bien commun bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces l'inverse n'est pas forcément vrai la galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple comme par exemple la plupart portent sur nos rites d'accouplement mon espèce est asexuée masculin et féminin ne signifie pas grand chose nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire mais son espèce et son sexe sont sans importance en gros vous vous accouplez avec tout le monde vous voyez comment est ce les rumeurs le contact physique est possible mais ce n'est pas un élément essentiel de l'union non la véritable connexion se situe au niveau mental notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit nous explorons la mémoire génétique de leur espèce nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles c'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce tout en développant une plus grande connaissance des autres races et votre partenaire qu'est ce qu'il devient chaque relation est différente certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte d'autres peuvent durer plus longtemps parfois une assari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies vous savez qui la matriarche benetia a choisi comme partenaire elle parlait rarement de son compagnon mais je sais que mon père si vous préférez cette dénomination était assari je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour servir de second parent réfléchissez shepard si nous n'étions pas capables de nous reproduire entre nous nous serions éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial les unions entre assari sont de plus en plus rares elles sont considérées préjudiciables à notre évolution les enfants assari héritant des caractères ratio de l'espèce paternelle une union entre assari ne leur apporte rien c'est du moins l'opinion la plus répandue je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur mais aucune assari ne sera jamais assez cruel pour me le dire en face ce serait un affront impensable c'est pour ça que tu es un peu bébête de benetia voulait alter leur union elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêché qu'il ne lui est rien arrivé qu'elle n'est pas morte vous avez peut-être raison je l'espère aussi cynique que ce soit mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine mais metzia ne parlait jamais de sa partenaire quoi qu'il lui soit arrivé elle en a énormément souffert elle m'a élevé seul ce qui n'est pas rare de nombreuses assari élève seul leur enfant surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible souvent le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à sa reine benetia a été prise dans un tourbillon d'événements qui l'a dépassé elle est tombée victime de l'endoctrinement qui a fait d'elle son pire ennemi mais c'est son vivant et non sa mort dont j'honorerai le souvenir ma mère était forte belle et bienveillante ça va aller lire merci je pars oui elle me manque et je regrette ce qui lui est j'avoue c'est un peu chaud pour elle sa mère elle vient de crever et tout faut-il encore je crois que nous descendions pour pour gérer nos stocks oui je pars de vous voulez quoi et vous vrai x c'est quoi votre histoire il n'y a pas d'histoire si vous voulez des histoires allez voir la carienne un crogan sa vie plusieurs siècles ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures et bien il y eu cette fois où les turiens ont failli nous exterminer ça c'était marrant ils ont fait pareil avec nous mais on les a repoussé non c'est pas pareil on dirait pourtant alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique une infection qui fait que seul un enfant sur mille survie à la naissance et j'imagine que ça détruit toute votre race d'accord ce n'était pas tout à fait pareil je n'attends pas que vous compreniez mais ne comparez pas le destin des krogan à celui de l'humanité je voulais simplement discuter je voulais pas vous contrariez votre ignorance ne me contrarie pas shepard et pour les krogan ça fait un bail que j'ai laissé tomber le génophage nous a infectés mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air votre peuple est vraiment en voie d'extinction on ne devient pas plus fort ça c'est sûr on est trop dispersé aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système de nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine ouais en colonisant de nouvelles planètes nous on est des guerriers pas des colons on aime le sang d'accord alors on part on se loue au plus offrant la plupart d'entre nous ne revient jamais le génophage qu'est ce que vous pouvez me dire sur le génophage si vous voulez des détails tu peux pas draguer avec ce point c'est eux qui l'ont mis au point tout ce que j'en sait c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible la plupart des enfants meurent à la naissance voire avant tous les krogan sont affectés tous les personnes se précipitent pour trouver un remède même pas les krogan même vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les krogan demandez nous si on préfère trouver un remède au génophage ou se battre pour des crédits on choisira la baston à chaque fois c'est de nature je n'y peux rien ni moi ni personne je vois à plus tard brex j'ai pas j'aime bien le mec il me dit des trucs hyper hyper tristes et tout ah ouais voilà c'est ça que je veux faire ok donc on a pas mal de petites choses à vendre on va voir l'histoire de ht commandant quelle est votre opinion sur notre dernière mission c'est colon du mérite c'est bien le dernier endroit où j'aurais envie d'habiter si j'y étais je ferais tout pour me tirer de là vous avez quelques minutes à m'accorder en privé bien sûr justement j'espérais que vous m'accorderiez un peu de votre temps en privé c'est à titre officiel artilleur non chef enfin si peut-être je sais qu'à bord du normandie c'est un peu particulier mais je suis préoccupé par les extraterrestres vacarian evrex sauf votre respect commandant est ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau vous ne leur faites pas confiance parce qu'ils ne sont pas humains c'est le vaisseau le plus perfectionné de l'alliance commandant je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques les propulseurs les capteurs l'armement ça suffit vous contestez souvent les autres de vos supérieurs chef non chef ouais c'est ce que je pensais tu vas prendre un fermé ta bouche je retourne à mon travail commandant j'aime pas Ashley désolé beau boulot commandant je savais que travailler avec un spectre ce serait autre chose que la vie au ssc vous aviez déjà travaillé avec un spectre à vrai dire non mais je les connais les spectres suivent leurs propres règles vous agissez comme vous l'entendez au ssc on est entravé par les règles ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous le statut de spectre offre certains avantages oui exactement si j'essaie de faire tomber un suspect la manière ne devrait pas être importante tant que le résultat est là mais le ssc veut que les choses soient accomplies suivant ses règles le protocole d'abord quoi c'est pour ça que vous avez jeté l'éponge attendez d'entendre la suite c'était pas si mal au début mais plus je gravissais les échelons plus je devais me coltiner la paperasse il n'y a qu'à voir comment le ssc a expédié l'affaire saren je ne suis pas du genre à baisser les bras mais mais là j'espère que vous avez fait le bon choix en même temps c'est trop tard pour faire machine arrière en fait c'est un peu pour ça que je vous ai rejoint pour tourner le dos à la citadelle prendre un peu la température de la galaxie enfin bref j'ai bien l'intention d'en profiter et puis sans mes supérieurs j'aurai peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois best bro tant que vous faites correctement votre boulot vous êtes libre de régler vos affaires comme vous l'entendez merci commandant c'est trop mon buddy lui c'est mon pot je le kiffe il vous faut des provisions ouais je voudrais te vendre des trucs montrez moi ce que vous avez à vos ordres commandant j'ai beaucoup de choses à te vendre alors les armures aussi les omni tech explosifs napalm gladiator 4 ça aussi ça j'en ai trop je vais pas tout vendre je vais en transformer une partie aussi tout ça tout ça on s'en fout ok alors qu'est ce qu'il a à l'achat d'un des raisons c'est pas mal au niveau des boucliers c'est moins bien au niveau de la tech et du bio ça c'est pas dégueu petit fusil à pompe là fusil de précision on a mieux ça c'est pas terrible attends 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 tu vas me dire qu'avec tout tous les les permis de vente que je t'ai acheté t'as que ça à me vendre c'est une blague il vous faut des provisions putain sérieux merci pas pour le moment pas de problème je suis dégoûté je suis un peu dégoûté je lui achète tout le temps les permis et au final il a pas grand chose quoi salut votre vaisseau est fabuleux shepard je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre j'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent je ne savais pas que les vaisseaux de l'alliance était si évolué le normandie est un prototype un concentré de technologie dire qu'il ya un mois je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien encore merci de m'avoir accepté parmi vous shepard voyager sur un vaisseau comme celui ci c'est un rêve qui devient réalité je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale comme tous les carréens la flotte nomade assure la survie de mon peuple les vaisseaux sont notre bien le plus précieux mais nous ne possédons rien de tel nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible certains des plus gros vaisseaux de la flotte date de l'époque où nous avons fui les guettes votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de trois siècles nous passons notre temps à les réparer les modifier les adapter ils ne paient pas de mines mais ils fonctionnent généralement dans la flottille nous essayons d'être aussi autonomes que possible nous produisons notre propre nourriture nous extrayons et raffinons notre carburant mais nous ne disposons pas de tout réparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas d'où l'importance de nos pèlerinages parlez moi de votre peuple nous n'avons pas une vie facile nous devons constamment chercher des ressources la moindre de nos actions doit servir la flotte nomade nous sommes 17 millions chacun compte sur les autres pour assurer sa survie bref mon peuple est très soudé malheureusement nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquise ok quelle liberté par exemple la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant je vois ses yeux et son nez maintenant que je vois ça je vois plus que ça quand notre taux de natalité diminue la loi sur le contrôle des naissances est suspendue en cas de chute importante du taux de natalité on encourage même les naissances multiples par des primes mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'un siècle c'est votre gouvernement ? la branche civile pour être exact chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte cependant pour les questions qui concernent simplement un vaisseau le capitaine a le dernier mot c'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale heureusement la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage alors le pouvoir est aux mains de représentants élus ? dans la pratique oui notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau mais en théorie nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire les cinq officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté en cas d'urgence ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave deux conditions à cela leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat c'est un garde-fou qui a prouvé son utilité en trois siècles la commission n'a utilisé son veto que quatre fois je suis tout pas mal je dois y aller à plus tard on 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 on